... Notre invité ce soir est Christian Bolm, le président de l'association Bordelaise de la Ronde des Quartiers, mais aussi président de l'association des commerçants et artisans des Métropoles de France. Bonsoir Christian Bolm. Bonsoir. Demain, c'est le premier jour des soldes d'hiver qui ont été repoussés pour cause de Covid, on en reparlera. Après une crise sanitaire qui dure depuis presque un an, avec maintenant un couvre-feu à 18h. Alors vous me direz, ce n'est pas le reconfinement. Alors comment les petits commerçants du centre-ville de Bordeaux, notamment, appréhendent ce rendez-vous économique important ? Alors on l'appréhende à deux titres. On a peur que nos clients ne soient pas au rendez-vous. Et d'un autre côté, on l'attend avec impatience. Donc on se prépare comme tous les ans. Tout le monde s'est préparé et demain, les soldes. Mais vous avez bien remarqué quand même que les grandes enseignes qui arrivent à faire moins 50, moins 70 %, ont déjà commencé les soldes. Les commerçants avaient demandé le report des soldes pour essayer de vendre au juste prix le plus longtemps possible. Et pour un commerçant, le juste prix, ce n'est pas à moins 70 %, parce que là, ils perdent l'argent. Et pourquoi vous dites que les clients ne seraient pas au rendez-vous ? Il y a un risque ? Le risque, c'est qu'avec un risque sanitaire, et on s'aperçoit quand même que beaucoup de gens ont déserté le centre-ville. Nous avons moins 73 % de fréquentation du centre-ville sur les 15 premiers jours. Alors évidemment, c'est hors période de solde, mais n'empêche, moins 73 %. Et on voit bien que de semaine en semaine, les gens viennent moins. Et alors avec une fermeture à 18 heures, ça veut dire que quand vous n'habitez pas Bordeaux-Centre, vous êtes obligés de quitter 16h30, 17h le centre-ville pour entrer chez vous. C'est ça, le couvre-feu à 18 heures, c'est un moindre mal par rapport à un reconfinement qui aurait été catastrophique, bien sûr, je suppose. Nous pensons, nous tous, aux restaurateurs qui sont fermés. Et nous, on a vécu déjà deux confinements. On n'a pas envie d'en vivre un troisième, donc rien de tel que de rester ouvert. D'accord, donc ouvert, mais avec ce handicap de couvre-feu à 18 heures, comment s'organisent les petits commerçants ? Est-ce que, par exemple, il y en a beaucoup qui ouvrent et qui peuvent ouvrir le dimanche pour compenser ? Alors oui, mais il faut savoir que beaucoup de commerçants ouvraient à 10h30, 11h. Quand même, c'est souvent le cas, parce que 70% du chiffre d'affaires d'un commerçant se fait l'après-midi. Et 70% de ces 70% se fait entre 16h30 et 19h. Donc les commerçants se réorganisent. Puisqu'ils ferment plus tôt, ils vont ouvrir un peu plus tôt. Quand on a un salarié ou deux, pour les horaires, en ouvrant plus tôt, ça donne la même lisibilité pour les clients. Maintenant, est-ce que les clients vont être au rendez-vous ? On espère que leurs patrons vont leur laisser un petit peu de temps le matin pour qu'ils aient le temps de faire des courses alimentaires et non alimentaires. Parce que quand même, même si eux ont gagné beaucoup d'argent pendant les confinements, le commerce alimentaire, là, de plein fouet. Parce que 18h, 20h, c'est 40% du chiffre d'affaires pour certains d'entre eux. C'est un vrai handicap, c'est ce que vous dites. Tout le monde est handicapé à un moment ou à un autre. Et le dimanche, alors ? Alors, le dimanche... Est-ce qu'on peut rattraper le dimanche ? Est-ce que tout le monde peut le faire ? Ça ne peut pas rattraper. Et à un moment, il faut quand même se reposer. Pour les commerçants indépendants, dit les petits commerces, ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche. Petits commerces, oui, je suis un petit commerçant. Ben voilà, 7 jours sur 7, on a quand même une famille, il faut s'en occuper. Tout le monde est en état de stress. Toute cette période stresse tout le monde. Il n'y a pas que les salariés qui sont stressés. Et les petits patrons aussi. Et donc, il faut le prendre en compte. Bien sûr, on n'a pas d'autorisation à demander. On peut ouvrir comme on veut. Donc, un certain nombre peuvent décider, le dimanche après-midi, de venir ouvrir 3-4 heures. Oui, pourquoi pas ? Moi, je le souhaite pour eux. Parce que c'est une manière de développer du chiffre. Peut-être d'attirer une nouvelle clientèle. Mais en tout cas, de se dire qu'on aura tout mis de notre côté pour réussir. Pour réussir dans cette période particulièrement difficile, justement, c'est quand même important que ça marche. Parce que quelle est la situation aujourd'hui ? Vous l'avez dit, il y a moins de fréquentation. Mais au niveau du chiffre d'affaires, les petits commerçants, ils sont dans quelle situation ? Et on dit que c'est contrasté. Je crois que l'habillement a particulièrement souffert, contrairement à l'alimentaire ou la décoration que vous connaissez. Oui, alors... La bricolage. Là, on est d'accord. Alors, le bricolage de centre-ville, néanmoins, je peux vous confirmer qu'il manque tous les clients extérieurs à la ville. Mais ce n'est pas le seul endroit où il manque. Il manque pour tout le monde, tous ces clients qui sont en télétravail, tous ces clients qui partent à 17 heures pour être à 18 heures chez eux, dans les horaires de travail modifiés, etc. Tout ce monde-là manque. Et c'est au mieux moins 30% de chiffre d'affaires, moins 20, on va dire. Mais on s'aperçoit que le chiffre d'affaires du centre-ville, c'est 30 à 40% de clients extérieurs dans la semaine. Avec des secteurs plus touchés, quand même, comme je le disais. L'habillement, c'est dramatique. C'est-à-dire que les gens ne s'habillent plus ? Ça a changé les habitudes d'achat ? Ça a changé les habitudes d'achat. J'ai rencontré beaucoup de commerçants qui disent qu'on vend beaucoup plus de vêtements amples, faciles à porter. Parce qu'on fait du télétravail ? Oui, on est en télétravail, on ne rencontre personne. La mode, c'est quoi la mode ? On va plus au restaurant. On va bien se regarder et être bien, mais on ne va plus au restaurant, on ne voit plus les copains, on use moins ses vêtements parce qu'on sort moins. On a probablement moins l'envie, moins l'envie de consommer, tout simplement. Oui, pour certains, c'est dramatique. J'ai peur que ça dure, ces habitudes, justement. C'est bien ça qui pourrait être le drame. C'est qu'on a ouvert la porte en plus aux achats sur Internet. Les commerçants vont se numériser pour compléter leur méthode de vente. Mais je dis vont parce que c'est un travail long de se numériser. Je peux vous dire, nous, nous avons financé un salarié pendant six mois qui n'a fait que ça pour intégrer 10 000 photos pour 18 300 références. C'est beaucoup de travail. Mais c'est un investissement pour l'avenir aussi. Oui, on le dit. Enfin, ce n'est pas 5 euros de chiffre d'affaires par jour. Donc, c'est très aléatoire. Vous savez, les clients qui viennent chez nous, ils viennent nous voir, ils viennent avoir du contact. Les clients à l'heure actuelle qui viennent, c'est parce qu'ils ont envie de sortir. Ils en ont marre de cette solitude chez eux, la solitude permanente. Et donc, nous sommes un lien social et beaucoup plus important qu'on ne veut bien l'imaginer. Vous pensez que ce n'est pas mort, le petit commerce de proximité avec le contact ? Alors, je vais vous faire une réponse que j'ai déjà faite à d'autres. C'est, je veux dire, avant, dans les périodes, je veux dire, chez les jésipiens, donc 5000 avant Jésus-Christ, il y avait des commerçants, des petits commerçants. Et puis, des petits commerçants, il y en a eu tout au long de l'histoire, du monde, du monde. Alors, on est parti en Égypte. Donc, non, mais je ne suis pas sûr qu'ils disparaissent. Il faut qu'ils s'adaptent. Mais il s'est toujours adapté, il s'est transformé. Ce qui est le plus problématique, c'est les grandes enseignes qui ne font plus assez de chiffres et qui ont beaucoup de salariés et qui ont beaucoup de dépôts et probablement beaucoup de stocks parce qu'ils importent directement. Donc, ils achètent un an à l'avance sur les nouvelles collections qu'ils sont en train de créer. Est-ce qu'on peut s'attendre à des très, très gros rabis pendant ces soldes ? Je pense. Enfin, déjà, moins 70 %, vous savez, c'est déjà beaucoup. Pour un commerçant indépendant, ils perdent l'argent. Pour les grandes enseignes, vous voyez qu'elles le font comme elles n'ont pas le droit de perdre d'argent en dehors des périodes de soldes. Ça veut dire qu'ils sont limite, ils sont borderline. Oui, il faut vendre de toutes les façons. Donc, il va y avoir des prix. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'autre conclusion. Mais il faut que les clients viennent et viennent demain, demain matin. Venez demain matin. C'est un petit peu plus frais, d'accord, mais pourquoi pas ? Le matin, ça vous laisse beaucoup plus de temps. Vous rencontrerez moins de monde, donc il y a moins de risques. Et puis, je rappelle à tout le monde quand même qu'en ville, on est à l'extérieur. Il y a moins de risques que dans les centres commerciaux où on est à l'intérieur. Donc, ça commence demain matin. À quelle heure ? Demain matin, on va dire entre 9h et 10h selon les enseignes. Et ça va durer 4 semaines. 4 semaines, oui. Ça va englober toutes les vacances. Alors, ce que nous souhaitons tous, c'est que ce qu'a dit le Premier ministre, qu'il était capable sur le champ de décider un confinement, ça n'arrive pas. On espère tous qu'on ne va pas en arriver à ce troisième confinement. Ça serait terrible pour nous. Effectivement, c'est l'épée de Damoclès qui pèse sur tout le monde. Et s'il n'arrive pas, sur 4 semaines, je pense qu'on a le temps de faire des bonnes soldes pour les commerçants, mais pour les clients, de bonnes affaires aussi. Très bien. Alors, on espère des soldes sans confinement. Je vous remercie beaucoup, Christian Bollme. C'est moi qui vous remercie. Et bonne soirée à tout le monde. Sous-titrage ST' 501